Bonjour 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 Sœur Angèle Bienvenue Bonjour Sœur Angèle Comment allez-vous, Sœur Angèle? Ça va très bien Dans ce beau mois d'avril C'est le fun, j'aime ça, les journées s'allongent Oui, oui, exactement Et puis, il fait clair de bonheur, puis il fait clair le soir à la soirée Comme ça, on se couche pas comme des... on se lève pas à l'heure des poules, ni à l'heure des coques Bonjour aux gens à la maison Bonjour à tout le monde Tout d'abord, bienvenue aux gens, on est toujours au Résident Soleil de Sainte-Julie Il y a aussi des gens de Val et Phil, alors bienvenue à votre émission La Victoire de l'Amour Bonjour, bienvenue à votre émission, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une superbe journée Aujourd'hui, je reçois un invité, c'est pas facile comme témoignage, vous savez qu'on entend beaucoup parler, Sœur Angèle, présentement, d'intimidation Et mon invité aujourd'hui a commencé avec l'intimidation, imaginez, dès son jeune âge, il est enfant, par son père, il va nous en parler Il s'agit de Dominique Sylvain, et il va nous faire une belle chanson à la fin de l'émission, mais aussi en chanson, Miguel sera avec nous, on va rejoindre notre invité Et vous avez rencontré sa mère, vous Sœur Angèle Quel privilège, à tout à l'heure Bonjour Dominique Bonjour Céline, ça va bien, merci et toi ? Oui, j'aimerais qu'on recule dans le temps, j'ai lu ton histoire et ça m'a beaucoup, beaucoup ému L'intimidation a commencé quand tu étais bébé, je pense, avec ton père Oui, quand j'étais enfant, avec mon père C'est que mon père, à toutes les fois qu'il voulait avoir quelque chose, mon père avait un problème d'alcool, et à toutes les fois qu'il voulait avoir quelque chose, c'était un grand enfant gâté Alors, souvent, c'était par moi la menace qu'il faisait avec maman, donc c'est souvent un couteau à la gorge, même très bébé, je l'ai su par mon parrain Ah oui Ma mère n'a jamais voulu me le dire, c'est mon parrain qui me l'a vu un jour, puis jusqu'au jour où à un moment donné, j'avais 6 ans, et mon père, oui, là, il m'a mis le couteau à la gorge Et ça, je m'en souviens très bien, ça a été très, très violent à la maison Et comment on se sent comme enfant quand on voit son propre père nous faire ça ? Ben, c'est sûr que ça fait pas un enfant sûr de lui, c'est au moment où ma mère a décidé de partir, elle a dû me cacher Et, ben, le fait de te sentir, parce que t'as beau être un enfant, il y a des choses que tu comprends quand même Donc, t'as beau te sentir, tu te sens toujours, dans le fond, traqué ou, tu sais, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, finalement Donc, ça fait pas un enfant qui est sûr de lui, déjà en partant, ce qui se répercute et ce qui se reflète, finalement, un jour à l'école Et, bon, dans toute la vie qui s'ensuit Et qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Ben, à l'école, ça a commencé, et ça a commencé vers la deuxième année, ben, j'étais gros J'étais, j'avais un excès de poids, et là, ça a commencé par être le gros Et ça, ça a été jusqu'en cinquième année En cinquième année, ben, comme j'étais un peu différent, là, après ça, ça a été la tapette Et ça, ça m'a suivi, là, jusqu'à mes 20 ans, là, au secondaire, dans le quartier, chez nous Ça a été très dur à vivre, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de violences, autant morales, autant physiques Physique, oui, physique, oui, oui, j'ai eu les dents cassées, j'ai eu une paupière fendue, j'ai porté une prothèse dans le cou pendant huit mois On a failli me casser le cou, là, en culture physique, une petite blague entre eux autres qui était ben drôle, mais finalement, ça a failli tourner au drame, j'ai failli mourir là Et c'est... mais je pense que, malgré les coups physiques, le plus dur, c'était vraiment moralement Ah oui? Oui, c'était de se sentir, de sentir qu'on est toujours dans un cul-de-sac, qu'on s'en sortira jamais C'est ce qu'on ressent au moment où on est victime Et est-ce, quand on est adolescent, est-ce qu'on pense, à un moment donné, que pour sortir de ce drame-là, est-ce qu'on pense au suicide? À plusieurs reprises, à plusieurs reprises, j'y ai pensé, moi J'y ai pensé parce que, pas autant pour dire que c'était pour enlever ma douleur, oui, c'était pour enlever ma douleur, mais c'était surtout aussi pour libérer ma mère du poids Parce que ma mère, parce que ma mère était monoparentale, disons-le, mon père, ça s'est terminé, j'avais 6 ans Puis, c'était surtout ma mère, je voyais que ma mère était au désespoir avec tout ça, elle savait plus quoi faire Elle venait à l'école, ça ne s'arrangeait pas, puis même, je me souviens qu'en 5e année, la professeure s'était mis de la partie aussi, avec les élèves qui étaient les plus comiques, on peut dire, de la classe Elle s'était mis de la partie, et ma mère avait beau intervenir, mais à chaque fois, elle s'empirait Ça empirait, puis ça me faisait encore plus mal, parce que là, les gens disaient que maman, c'était une folle Ah oui Là, les gens disaient que maman, c'était une folle, puis tout ça, puis qu'elle ne pourrait rien faire, puis bon, c'est... Et à un moment donné, bon, ton père est tombé malade Oui Il était à l'hôpital Tu as voulu aller le voir, il n'a pas voulu Non, et ça, ça remonte à 6 ans Bien, c'est que finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est que quand mon père est mort, on me l'a caché Ah oui On me l'a caché. Moi, je l'ai su au travail, le 3 avril, parce qu'il y a une personne qui tournait dans les entourages de mon père, et c'était un imposteur qui se faisait passer pour un demi-frère Et c'est lui qui a pris tout en charge quand mon père était près de décéder, et il m'a caché que mon père était mort Je l'ai su parce qu'il travaillait, à ce moment-là, dans le même édifice que moi Donc, il y a un e-mail qui a été diffusé, où il disait que son père était mort avec le nom, et une de mes collègues, qui était très, très alerte, est venue me voir, et elle m'a fait rien Elle dit, c'est ton père, ça? Puis, j'ai regardé ça, j'ai dit, ben oui Et de là, ça en est s'en suivi toute une histoire pour, finalement, essayer de remettre les choses à l'ordre, comme on peut dire Mais oui, effectivement, quand j'ai appelé à l'hôpital, j'ai parlé à la travailleuse sociale Au début, elle m'a dit que mon père ne désirait pas me voir, ni moi, ni ma soeur Et j'ai trouvé ça très dur Par contre, ma mère, elle a rappelé la travailleuse sociale, puis elle lui a parlé Et là, la travailleuse sociale, quand elle a vu un peu le désespoir, le chagrin, la peine qu'on avait, elle a vu à ma mère que mon père, c'est vrai qu'il ne voulait pas nous voir, parce qu'il avait honte Ah oui? Oui, parce qu'il avait honte Et moi, c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a fait le plus mal, finalement, dans tout ça, c'est pas qu'on évolait mon père au côté matériel ou quoi que ce soit J'ai toujours dit, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on m'a évolé les derniers moments que j'aurais pu avoir avec mon père J'aurais bien aimé parler à mon père avant qu'il parle J'aurais aimé... Est-ce que tu lui as pardonné? Bien sûr, bien sûr, j'ai même écrit une chanson, Le pardon de l'amour, c'est une chanson qui, dans le milieu connu, qui se diffuse beaucoup, que les gens l'apprécient Les gens s'y reconnaissent tous, mais moi, je l'ai écrit pour lui, c'est une prière pour mon père à chaque fois que je la chante Ça a été ma façon de pardonner, puis de renouer avec mon père Qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous aviez eu la chance de passer les derniers moments avec lui, en lui tenant la main? Mon père, j'aurais voulu lui dire que finalement, j'avais compris, j'ai compris, et que je lui pardonnais Parce que mon père, il venait de la crèche de Drummondville Ça fait que c'est sûr que lui, il n'a jamais eu ses parents Puis je me souviens, un peu avant qu'il meurt, j'avais parlé avec, puis mon père était près de 70 ans Puis quand tu vois un homme de près de 70 ans qui te dit encore les larmes aux yeux, je cherche encore mes parents C'est quelque chose Et mon père, il y a eu une panoplie de femmes On aurait pu faire un film juste au salon, ça aurait pu faire une belle, ça par contre, ça aurait pu faire une belle comédie On avait une petite salle et on a dû en grandir pour une grande salle parce qu'il y avait beaucoup de femmes C'était toutes des femmes plus âgées que lui Et c'est là que ça m'a fait encore réaliser plus que mon père finalement La seule femme qui a marié, qui a eu des enfants avec, c'était ma mère, qui était de son âge, même plus jeune que lui Les autres, c'était des femmes plus âgées Et c'est là que j'ai réalisé que mon père a cherché sa mère toute sa vie Toute sa vie Donc ces problèmes d'alcool, ces problèmes de toujours se sentir Parce que mon père se sentait toujours, comment je peux dire, négligé, mis de côté Je pense que tout ça vient du fait que, justement, il a cherché sa mère toute sa vie Et quand tu repenses à tous ces jeunes qui t'ont fait du mal, autant verbalement que physiquement Je sais que tu as la foi Est-ce que tu as réussi aussi à pardonner à ces gens-là ? Oui, j'ai réussi à pardonner Puis je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que je suis adulte que j'en vis pas encore de temps en temps On s'entend Puis je suis capable maintenant de passer vraiment au travers de ça Parce que je viens pas ici aujourd'hui vous parler en tant que victime Mais je viens vous parler plutôt en tant que gagnant Oui, c'est ça Parce que, oui, j'ai été victime, oui, c'était dur, mais j'ai gagné sur tout ça Et aujourd'hui, je veux dire, j'en sors plus fort C'est ce qui a fait de moi une personne, je suis une personne très sensible C'est ce qui m'aide d'ailleurs à écrire mes chansons, à les chanter et à les vivre Donc je me dis, bien écoute Parce que dans le fond, il faut toujours se dire qu'entre ce qu'on veut, hein, puis entre ce qu'on a vraiment besoin, il y a juste lui qui le sait Donc il m'a donné ce que j'avais besoin pour arriver aujourd'hui Et question délicate, parce que je sais qu'on parle beaucoup d'intimidation présentement Est-ce que tu crois, mais tu l'as un peu dit, mais qu'on devient plus fort? Oui, quand on passe au travers, on devient plus fort, mais c'est au moment où on le vit que c'est un désespoir total Ça, je le sais, j'en ai conscience Et aujourd'hui, en plus, avec les médias sociaux, Facebook, l'ordinateur, ça se répercute jusque dans les maisons Et là, ça doit être dur, parce que t'as même plus un petit coin à toi pour dire, là, je vais le vivre en paix C'est rendu maintenant sur l'Internet, partout Et c'est un fléau Puis je crois que ce qui aide pas pour l'intimidation aussi, c'est, puis regarde, c'est sans juger Parce que c'est la société qui est comme ça aujourd'hui Mais c'est, on est tellement dans une société de consommation que les parents travaillent de plus en plus pour acquérir, pour... et les jeunes sont les seuls C'est beaucoup, ben oui, ils sont seuls, donc les valeurs... Il ne reste que quelques secondes, qu'est-ce que t'auras à dire à, justement, des jeunes qui sont à l'écoute Et qui pensent peut-être au suicide parce qu'ils n'en peuvent plus, t'es passé par là Qu'est-ce que t'auras à leur dire à quelques secondes? Ben, c'est pas une solution, ça c'est officiel que c'est pas une solution Moi, j'ai trouvé une solution à l'époque, au secondaire, c'est ça qui m'a sauvé, c'est quand j'ai commencé à aller à la pastorale Je sais pas si aujourd'hui ça existe encore dans les secondaires Bon, mais trouvez-vous quelqu'un pour vous aider, c'est ce que je peux dire Moi, c'est le monsieur de la pastorale qui m'a aidé à ce moment-là, qui m'a référé à une psychologue Qui, elle, m'a pris en charge et m'a mis dans des classes spécialisées Donc, on était cinq par classe avec un psychoéducateur, on avait plus à faire au reste de l'école Ça m'a aidé à passer au travers de bien des choses Puis, il faut toujours se dire aussi, quand on est dedans, il faut toujours penser à plus loin Puis, il faut toujours aussi se dire qu'on a un compagnon avec nous autres, c'est Jésus Il est toujours là avec nous autres Écoute, quand tu tombes, il est là pour te relever tout le temps Il faut que tu y crois Merci Dominique, on va t'entendre chanter à la fin de l'émission Merci beaucoup Et je veux t'offrir une très belle chanson, écoute bien les paroles Interprétée par celui que vous aimez tant, Miguel On écrit sur les murs Applaudissements Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards Donnant leur réplique Car dans la nuit, tout s'efface Même leurs traces On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs On écrit sur les murs à l'encre d'un nom On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espoirs en forme de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour se lève Un beau jour sur le monde encore vomie Des mots seulement gravés Pour ne pas oublier Pour tout changer Mais l'un jour demain Dans un refrain Nous trouverem Nos visages Mais petit sage Mais petit sage Une petit sage On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre d'un nom Oh! On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espoirs, un fond de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour se lève Un beau jour sur le monde endormi On écrit sur les murs pour que l'amour se lève L'amour se lève L'amour se lève On écrit sur les murs pour que l'amour se lève L'amour se lève L'amour se lève On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves On décide tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs la force de nos rêves Nos espoirs, un fond de graffiti On écrit sur les murs pour que l'amour se lève Un beau jour sur le monde endormi Et bien Dominique avait un mois, deux mois Quand il voulait le père voir quelque chose Il avait toujours le couteau à la gorge de son fils C'était terrible Et puis quand ça ne fonctionnait pas Il le traitait de petit boteau Et c'est son père C'est pas possible Et puis vous viviez ça à travers tout ça Oui, je vivais ça Et puis j'essayais toujours de le protéger C'est mon fils quand même Bien sûr Je comprends Je comprends Mais à travers ça, toutes les années Ça a toujours continué Tout le temps, les personnes qui le... Après, il est allé au primaire Rendu au primaire, c'était épouvantable Ah, regardons L'intimidation Le tête de gros, de laid, de... Parce qu'il était... Oui, il n'était pas grand à l'époque Il était gros Et puis je demandais au professeur de m'aider Mais il n'y avait rien à faire J'avais confiance en une personne Proche de moi, à ma famille Avec une autre personne qu'elle connaît Oui Eh bien, ils ont abusé de mon fils Cette personne-là Il manquait juste ça Et puis avec l'intimidation, oui Ah Mais c'est... Oui, c'est difficile pour moi Une maman, là, vive tout ça Il faut que c'est forte Puis lui aussi, Dominique Il faut qu'il soit fort À vivre tout le temps Mais c'est pas joli Je l'ai levé dans la foi Je l'ai levé dans la croyance Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance Et annoncez la gloire Pour les siècles des siècles Amen Bonjour M. Savoie Bonjour M. C'est-à-dire Ça doit vous faire du bien De voir tout votre beau monde Qui est si en forme Et si heureux Bien oui Puis c'est la même chose Ça se transmet cette chose-là Tout à fait Juste avant notre entrevue M. Savoie me disait Que dans quelques mois Ça va faire 50 ans Que vous avez fondé Le groupe Savoie Ça dure dans le temps Félicitations vraiment Merci M. Savoie, notre invité De tantôt Nous a parlé d'intimidation Comment ça a été difficile Dans sa vie Lorsqu'il était jeune Quand ça se passe Dans vos entreprises Où vous savez Que des gens font de l'intimidation Vis-à-vis quelqu'un Vous réagissez comment Mais pour nous C'est tolérance zéro Ce qui est très L'intimidation des gens Parce que vous savez Dans la vie On se dit toujours Une chose Il y en a toujours Qui sont plus forts Physiquement Aussi Intellectuellement Que d'autres Puis pour nous On se dit toujours Dans nos organisations On veut qu'il y ait un respect D'ailleurs c'est la raison Pour laquelle Dans toutes nos résidences aussi Qu'on a des comités Des résidents Si jamais Que quelque chose Se passe Puis les gens Sont gênés D'en parler à la direction Peuvent en parler au comité Puis c'est sûr Que ça va venir à nous Puis on va voir Quand même À trouver une solution Parce que pour moi Comme je dis toujours Dans la vie Les gros Sont pas faits Pour intimider Les petits Vis-versa Parce qu'autrement Que ça On va faire des gens Malheureux Puis c'est pas Ce qu'on veut Que ce soit Sur la construction C'est la même chose On tolère pas quelqu'un Qui va blasphémer Après quelqu'un Ou qui va essayer D'ambitionner Pour nous C'est pas notre politique On veut pas se le faire faire Puis on veut pas Que personne le fasse à personne En une minute Mais je veux savoir Vu que vous m'avez dit Que ça va faire 50 ans Quel est le secret Pour durer aussi longtemps Et avoir autant de succès C'est d'être honnête Avec les gens Puis être capable De regarder les gens Dans les yeux Puis eux parler Puis ça Je peux vous dire une chose C'est la plus grande richesse Que quelqu'un peut avoir Parce que moi Je me promène n'importe où J'ai jamais besoin De regarder en arrière À nos côtés de moi Parce que si j'ai fait Quelque chose à quelqu'un C'est parce que Je m'en suis pas rendu compte Puis si ça l'arrive Bien je suis peut-être Pas gêné De m'excuser quand même Pour dire Parce que dans la vie Il n'y a personne de parfait On peut se tromper Mais quand on sait Le reconnaître Je pense qu'on dure Puis à partir De ce moment-là Bien on devient Que dans la vie C'est plaisant Puis pour moi Comme je dis À tous les jours Je pourrais pas demander mieux Que ce que la vie M'a donné D'ailleurs C'est la raison Pour laquelle On participe Dans beaucoup D'organisation C'est pour redonner Aussi parce qu'on a été Choyé dans la vie Et je sais qu'en arrière D'un grand homme Il y a une grande femme Votre réponse est très importante Je veux juste vous corriger Au côté d'un grand homme Il y a une grande femme Vous avez raison d'ailleurs Merci monsieur Samoa Ça m'a fait plaisir Merci Ça fait déjà quelques semaines Que je vous parle De ce beau cadeau original De la victoire de l'amour Il s'agit de ce pendentif La chaîne elle est plaquée or Et au bout Jésus ressuscité Parce qu'on est dans le mois De la résurrection Et vous verrez au centre Vous allez le voir à l'écran Jésus est orné D'un beau petit zircon C'est vraiment un beau bijou À porter Et ça rappelle à ceux Qui le voient Qu'on n'a pas honte De dire que Jésus Est l'amour de notre vie Je vous rappelle Que ce beau bijou Il est déjà béni Vous le recevrez Avec un don de 25$ Si vous en voulez un Et un don de 40$ Si vous en voulez deux Et je vous rappelle Que vous recevrez également Un reçu pour fin d'impôt Parce que votre don Il sert évidemment A produire et à diffuser Ces émissions Pour la télévision Alors merci de tout coeur Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au vendredi De 9h à 16h Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Et je vous rappelle évidemment Que vous pouvez nous suivre Toujours sur Facebook Et on est des milliers Des milliers Vous irez voir C'est absolument extraordinaire C'est devenu une belle communauté Et moi je vous invite À cliquer j'aime Lorsque vous y allez Et automatiquement Vous allez recevoir Toutes les nouvelles De La Victoire de l'amour Par Facebook Alors moi comme je vous dis Tout souvent Je vous lis à tous les jours Le matin et le soir Aujourd'hui c'est un très très bel évangile Il est tout court Mais de toute beauté C'est un Saint Jean Jésus avait dit aux Juifs Je suis le bon pasteur Le vrai berger Il leur dit encore Mes brebis écoutent ma voix Moi je les connais Et elles me suivent Je leur donne la vie éternelle Jamais elles ne périront Personne ne les arracheront De ma main Mon père qui me les a donné Est plus grand que tout Et personne ne peut rien arracher De la main du père Le père et moi Nous sommes un Un très bel évangile Et aujourd'hui J'aimerais revenir sur le témoignage Qu'on vient d'entendre Parce qu'on sait Qu'on parle beaucoup D'intimidation présentement Et vous allez peut-être être surpris Je pense que je ne l'ai peut-être Jamais dit même J'ai été victime Moi quand j'étais tout jeune À l'école Que ce soit au primaire Ou au secondaire C'était bizarre Parce que j'étais l'être Le plus gêné qu'il n'y avait pas Donc je n'avais pas d'amis Évidemment J'étais toujours seul Je détestais l'éducation physique Mon professeur Vous vous en souvenez À l'époque Hugues Et j'étais toujours seul Et ça a été un problème Heureusement qu'au secondaire Je suis allé dans une école privée Chez les Ursulines Et ce qui est tellement beau À Stansted Malheureusement C'est fermé maintenant Et je me souviens De ces religieuses Qui avaient vu Que je vivais de l'intimidation Que j'étais toujours seul Dans mon coin Je ne parlais à personne Et je revois ces visages De personnes qui m'ont Écoeuré Entre guillemets D'aplomb Et c'est ce qui fait Qu'à un moment donné Je peux comprendre aujourd'hui Ces gens qui vivent ça Qui pensent au suicide J'y ai pensé jusqu'à 29 ans Alors c'est important De se dire Qu'on peut s'en sortir Mais c'est long Et c'est dur Et moi je peux vous dire Une chose C'est que si je m'en suis sorti Un jour Ça m'a duré jusqu'à 29 ans C'est lorsque je suis allé À Saint-Benoît-du-Lac C'est là que Dieu m'attendait Et c'est là que La Victoire de l'amour A été fondée Il y a déjà 18 ans Mais je voudrais m'adresser Aujourd'hui Parce que je me souviens Il y a quelques années À peu près 3 ans Avant que l'école ferme Je suis allé J'avais été invité Par le directeur de l'école À Stansted Hugues, Hugues Bélil Et à m'adresser aux étudiants Et je me souviens très bien D'avoir vu en avant Les petits kings de l'école Et ça me rappelait Tellement de mauvais souvenirs Et je voyais à l'arrière Du gymnase Les gens qui vivaient De l'intimidation Et je suis allé voir Ceux qui vivaient De l'intimidation Après parce que je les ai remarqués Très vite Je me suis reconnu en eux Et je leur ai dit Vous serez plus forts un jour Désespérez pas Regardez plus loin Mais un jour Ce que vous vivez présentement Même si c'est dur Même si c'est atroce à vivre Parce que ça détruit intérieurement Vous serez beaucoup plus forts Et je me souviens D'une jeune fille Dont je vais taire le nom Qu'elle a vécu De l'intimidation Encore pire que moi On pensait tous un jour Même je me suis dit Elle pourra pas toffer Excusez l'expression Elle va se suicider Ou je sais pas quoi Mais maintenant Elle est une grande chercheuse Elle est une grande médecin Au Québec Et j'ai su Parce que je lui ai reparlé Beaucoup plus tard Elle dit qu'elle a décidé Un jour D'arrêter de croire Ce qu'on lui disait Parce qu'on disait Qu'elle était bonne à rien Comme moi à l'époque Et un jour Lorsque je suis allé Comme je vous le disais À Saint-Benoît-du-Lac C'est là que Dieu m'attendait C'est là que j'ai su Que j'étais quelqu'un Et que j'étais aimé de Dieu Si j'avais pas eu Dieu Dans ma vie Je ne serais plus là aujourd'hui Et je veux prendre le temps De remercier Je ne sais pas S'ils sont encore vivants J'espère Des femmes extraordinaires Que je me souviens très bien Sœur Virginie De l'art plastique Qui voyait que je souffrais M'emmenait dans une classe à part Me faisait faire des choses seule Je me souviens De Sœur Marie Cette prof de français extraordinaire Hugues Bellil Qui était le prof d'éducation physique Étant donné que je me faisais Toujours garrocher Les ballons partout Je lui ai dit Moi je ne peux plus faire D'éducation physique Je vais mourir Et il a accepté De m'envoyer dans une classe Pour lire Sur l'éducation physique Alors tous ces petits gestes-là Moi m'ont sauvé Avec le temps Et je veux m'adresser À ceux qui vivent C'est vous les jeunes Qui vivez cette intimidation Je vous en supplie Ne croyez pas Ce qu'on dit de vous C'est totalement faux Vous êtes beaucoup plus grand Et plus belle Que toutes les conneries Qu'on peut vous dire Et dites-vous Qu'il y a quelqu'un Qui vous décevra jamais J'en suis l'exemple parfait C'est Jésus de Nazareth lui-même Confiez-vous à lui Et un jour vous pourrez Sourire de toutes ces choses Méchantes qu'on dit sur vous Dites-vous qu'un jour Vous allez gagner Je demande au Seigneur De nous bénir Et vous spécialement Qui vivez ce drame Malheureusement Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Dans le cadre de l'année de la foi La victoire de l'amour En collaboration avec Voyage Intermission Vous invite à une croisière mémorable En Alaska A bord du Celebrity Solstice Sous le thème Les splendeurs de la création Vous découvrirez Les beautés exceptionnelles Du nord-ouest du Pacifique Et l'Alaska Qui possèdent les plus beaux Paysages sauvages Terrestres et maritimes Dont la virginité N'a que peu d'égal au monde En compagnie de l'abbé Robert Lemire Et Sylvain Charon Venez vivre des moments De réflexion De prière D'enseignement Avec célébration eucharistique quotidienne Du 29 août au 6 septembre 2013 Information réservation Chez Voyage Intermission Au 514-288-6077 Ou sans frais 1-800-465-3255 Je vous invite à vous procurer Ce très bel album De Dominique Sylvain Le droit d'être heureux Vous allez voir au bas de l'écran Comment vous le procurer Dominique je veux te remercier De tout coeur Pour cette si belle entrevue Je pense que vous donner Beaucoup d'espérance aux gens Merci Et aujourd'hui Tu vas nous chanter Le titre de l'album Le droit d'être heureux Qui est composé par Joël Bizet Joël Bizet Paroles et musique On t'écoute avec joie Soeur Angèle On va aller s'asseoir Merci Merci La haine et le mépris La haine et le mépris Il faut dire non à l'intimidation Pour qu'il n'y ait plus d'enfants Qui s'endorment en pleurant Tout le monde a le droit d'être heureux De vivre comme il veut Sans être jugé Tout le monde a le droit de rêver En toute liberté Et être respecté Et être respecté Afin que cesse La souffrance La victoire de l'amour Remercie de tout coeur Les résidences soleil De leur accueil si chaleureux